Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les présentations des compétences du nouveau champion de League of Legends en Bessa qui est donc un champion qui provient tout droit de la série Arkane si on me fait une bonne description de ce qu'est ce personnage qui apparemment a l'air, bon alors je vais pas vous le cacher, le personnage a fuité assez rapidement et il y a de très fortes chances pour que je connaisse à peu près toutes ses compétences mais ça veut pas forcément dire que les compétences donnent un petit peu toute l'histoire du personnel en effet je pense que c'est intéressant aussi de regarder quels seront ses ratios puisque ça va être un petit peu aussi la manière dont on va voir un petit peu si le champion en tout cas pour l'instant a l'échange d'être forte en tout cas quels sont ses ratios AD, AP et tout ça, si les dégâts sont en fonction des PV manquants, des PV max, tout ça sur votre truc c'est pour ça qu'on aura aussi également une description des sorts un peu plus précise qui vous sera fournie par votre route ici présente donc, alors déjà c'est un personnage qui du coup sera dans le page 14.22 et en gros de ce que j'ai compris ça a l'air d'être un personnage de type bruiseur assez stylé mais aussi on va dire assez flippant on va dire, un flippant un peu à la manière de Xante à peu près à sa sortie donc pour être vraiment très honnête j'avoue que j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce qu'elle va fonctionner mais j'aimerais aussi savoir si j'ai des raisons d'avoir peur de ce personnage parce que c'est ce que tout le monde a l'air de dire, ça a l'air d'être un petit peu la fin du jeu en gros là qui arrive potentiellement avec ce personnage, on va voir en tout cas, ça va être un petit peu le but de cette vidéo alors on va commencer avec le passif mesdames et messieurs la ruée des chiens dragons, lorsqu'en B ça lance une compétence, lui donner un ordre de déplacement ou d'attaque lui permet de se ruer une fois la compétence lancée et lancer une compétence lui octroie également une charge ce qui augmente la portée de ses attaques et sa vitesse les attaques consomment une charge pour infliger des dégâts supplémentaires et restaurer de l'énergie alors, donc effectivement c'est toujours le même problème, évidemment lorsque les gens regardent ce genre de passifs, ils sont en mode ah où il a juste, lui il gagne du vol de vie en fait donc c'est vraiment, on voit la différence, les 500 millions de game design, de reload games mais en fait déjà, 23% de vol de vie c'est gigantesque sa mère mais ensuite, effectivement sur ce passif là c'est plutôt stylé effectivement, je trouve que c'est un seul genre de passif où tu te dis que en fait, c'est un passif qui est genre intéressant on va dire dans une isolation on va dire parce que c'est pas particulièrement, ok ouais je vois un peu ce qu'elle fait oui ok d'accord, ouais non je comprends un peu le truc oui, donc en gros, elle a des spells normaux entre guillemets où elle bouge et après elle a des spells où elle peut cliquer pendant son spell et dash après le spell ok, c'est un passif qui, on va dire, et je pense un passif complexe plutôt cool pour être vraiment très honnête le seul problème que j'ai effectivement, c'est le fait qu'on est encore une fois mais après à la limite ça c'est un peu la, on va dire la répétition des principes de design on va dire de reload games mais on est encore une fois un passif qui peut pas juste s'empêcher de aussi rajouter des dégâts et des trucs à proc avec des auto-attaques et puis des machins et puis le rework de Scanner il a ça Accenté il a ça Briard elle a ça aussi tous les putains de personnages du jeu ils ont forcément un passif où en fait tu fais un truc et ça a quelque chose en rapport avec ton auto-attaque et puis ça fait des dégâts supplémentaires en gros donc ouais après qu'est-ce que ça fait du coup techniquement tous ces trucs là déjà ça veut dire qu'Embessa a énormément de mobilité dans son kit de sorts et pas forcément uniquement venant de combattances avec des dash mais même, on va dire, toutes ses combattances en général ce qui peut du coup vouloir dire qu'elle a des capacités de, on va dire, dodge des spells en utilisant ses sorts au bon moment parce que ça va lui permettre de dodge des capacités en même temps c'est pas un passif qui est aussi broken que celui de Kalista par exemple qui est à peu près l'équivalent le plus proche possible puisqu'en fait Kalista, comme c'est à chaque auto-attaque lorsqu'elle a beaucoup de vitesse d'attaque c'est très compliqué de suivre, on va dire, le personnage et c'est un personnage qui dash très très souvent qui va très très vite qui est assez, une sorte de moustique un petit peu c'est impossible de l'attraper réellement avec Embessa, le truc c'est que tu peux même si elle aura une rotation, on va dire, un peu à la Riven par exemple de dash qu'on aura un petit peu constamment qu'elle pourra cycler, on va dire, pour gagner de la mobilité pas forcément un truc si impactant que ça d'ailleurs, je peux mettre le son d'ailleurs, si vous voulez ouais c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu donc en gros, si je vais un petit peu donner on va dire, l'avis en termes de design que ça, c'est que pour le coup, pour les gens qui connaissent un petit peu Riven vous savez que bon, des personnages qui spamment énormément de spells qui donnent de la mobilité constamment aux champions, c'est pas forcément quelque chose qui est, on va dire, nouveau dans le design des champions de Riot Games en général, d'ailleurs j'avoue que c'est un peu croppé pour être honnête, je pense que même si du coup on a juste, techniquement, on a juste shifté, on va dire, les dashs par exemple du Q-Spell de Riven vers son passif ce qui fait qu'en réalité, c'est pas non plus un truc qui est si nouveau, on va dire que ça, mais c'est vrai que ça donne énormément on va dire, de possibilités à en baisser et ça la rend aussi vachement plus intéressante à jouer qu'une Riven potentiellement puisque là, on va dire que le dash est vachement plus facile à mettre dans la direction que tu veux Riven, le Q-Spell, c'est vraiment tout le temps tu Q dans la direction dans laquelle tu te déplaces et ça a toujours l'air un peu bizarre parce que du coup t'es obligé d'avancer vers l'endroit où tu veux faire les dégâts alors qu'avec en baisser, j'ai l'impression que tu peux mettre un spell et t'enfuir derrière si je ne me trompe pas parce que là, oui c'est ça elle met le spell et ensuite elle se déplace je crois qu'il y a d'autres il y a un autre spell qui a fonctionné différemment on va dire, dans son kit de sort mais en tout cas c'est ça du coup ça va lui permettre effectivement de dodge les spells mais ça va aussi lui permettre de suivre ses adversaires lorsqu'elle casse des sorts c'est quelque chose effectivement que très peu de champions, on va dire caster peuvent se permettre de faire la plupart du temps, lorsque tu as une putain sort tu as un temps de canalisation où tu ne peux pas bouger et du coup ça veut dire que tu ne peux pas forcément effectivement suivre la cible alors que là, avec en baisser c'est la guerre, vas-y, fonce l'adversaire ne va jamais vraiment pouvoir te distancer avec juste la puissance du passif moi ce que je n'aime pas encore une fois c'est effectivement le fait que du coup on ait cette idée de en plus de ça, on lui donne un passif de brillance qui encore une fois mimique un peu celui de Riven mais sachant que du coup Riven a déjà on va dire une mobilité mais en moins bien si en plus tu lui rajoutes à en baisser le passif de Riven ça te met en mieux c'est-à-dire que c'est des dégâts supplémentaires ça augmente la portée de l'attaque ça augmente la vitesse d'attaque et ça restaure de l'énergie alors oui effectivement mesdames et messieurs Mbessas est le premier champion depuis je crois apparemment Z en genre 2013-2012 à avoir de l'énergie en fait alors on ne compte pas le rework d'Akali évidemment mais voilà ça fait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu un champion à l'énergie et ça va être intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner on va dire pour le personnage ça va aussi dire du coup qu'il n'y a pas que l'habilité Ace qui va poser problème à Mbessas dans la game en général si elle n'arrive pas à mettre ses auto-attaques et que donc du coup elle ne va pas juste pouvoir spammer ses spells sans rien faire en tout cas c'est ce qui est censé on est censé savoir comprendre on va dire avec ce passif là j'espère en tout cas que l'énergie va vraiment être un problème pour Mbessas tout au long de la partie parce que c'est vrai que des personnages comme Akali par exemple l'énergie c'est un truc qui est très problématique au début et après lorsque tu arrives à avoir quelques points dans le Z en fait tu t'en fous complètement c'est un peu comme le mana on va dire mais c'est vrai que j'aimerais bien que la décision de prendre de mettre de l'énergie ou de rien mettre du tout parce qu'on sait qu'il y a énormément de champions maintenant qui viennent avec rien genre Vigo par exemple qui est sorti avec absolument rien comme barre de ressources ce serait intéressant de voir s'il y a vraiment une décision de game design qui va vraiment se ressentir dans son gameplay ou est-ce que c'est vraiment juste on a mis de l'énergie parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas mis quoi alors sinon ensuite pour là alors où est-ce qu'on est c'est ici parfait alors ça c'est tout le type alors c'est en désolé mesdames et messieurs c'est en anglais donc je vous fais de la traduction donc lorsqu'on baie ça c'est en ability tout ça ça vous avez compris à peu près en vrai c'est la même définition c'est juste que j'aimerais regarder à peu près quels sont les ratios quel est le bordel donc elle gagne 100 de portée d'attaque ce qui est quand même pas dégueu on va dire que c'est à peu près ça m'a l'air d'être à peu près le niveau on va dire de voilà j'ai mis un petit peu le zoom pour que vous puissiez voir ça a l'air d'être du coup une portée d'auto-attaque qui est quand même vachement pas dégueu j'ai un petit peu peur de sa capacité un petit peu de pour qu'on va dire en lane à être un petit peu chiante pour à peu près tous les top laners mêlés potentiellement qui pourraient être un petit peu complexes après c'est une seule charge donc c'est vrai que j'avoue que alors après de ce que j'ai compris elle peut voilà elle peut stocker les charges donc ça va être un peu un truc qui ressemble un peu plus au passif de Sylas pour les gens qui connaissent du coup elle peut stocker on va dire jusqu'à 3 charges pendant 4 secondes et du coup ça veut dire qu'elle va pouvoir mettre ses auto-attaques très rapidement on va dire lorsqu'elle aura décidé de faire ça et du coup ça va faire des dégâts supplémentaires donc c'est vraiment des dégâts de base avec en plus 25% de l'AD bonus donc effectivement c'est pas les dégâts de fou là qu'on a et en même temps c'est normal parce que c'est vrai que comme c'est un personnage qui va certainement se bullader c'est normal qu'on rajoute pas des dégâts sur des dégâts et par contre ça lui restaure donc de 40-70 d'énergie si on part du principe que le personnage a 200 d'énergie max parce qu'il y a pas un moins enfin de toute façon il y a que Shen qui n'a pas 200 d'énergie max ça veut dire qu'on est quand même sur ouais plutôt bon après ça va dépendre un petit peu du coup de ses sortes on va dire en énergie mais on est quand même sur on va dire une bonne quantité d'énergie restaurée ça c'est sûr la dernière chose que je dirais sur ce passif avant de comparer aux combattants suivants c'est qu'en fait j'aimerais bien que on essaye de pas trop trop voir un type d'erreur que j'ai peur qui arrive beaucoup lorsque les gens vont commencer à jouer en BSA c'est qu'en fait les gens vont se dire putain mais en fait je peux dash avec n'importe quel sort à chaque fois on va dire à chaque fois que je lance un sort je peux dash en fait et ils vont probablement aussi avoir le problème inverse du coup parce qu'ils vont pas se demander s'ils doivent dash on va dire à chaque spell et j'ai peur que des fois il y ait des moments dans un teamfight où une BSA elle dash alors qu'elle avait pas forcément besoin de dash et que les gens oublient qu'ils peuvent aussi juste lancer les spells sans dacher et ouais un des exemples particuliers que je pourrais avoir c'est le matchup contre Poppy potentiellement c'est le genre de champion où en fait tu peux juste te rappeler que tu peux lancer tes spells sans forcément dash et même si effectivement tu seras pas aussi mobile que ça prendre le mur de Poppy du Z à chaque fois tu fais à chaque fois que tu dash et effectivement il va falloir on va dire se dire que des fois c'est mieux de pas dash voilà on va dire que t'as souvent tendance des fois à te rendre dans une situation où en fait soit tu dash vers l'arrière et du coup t'es plus à la portée pour que l'adversaire fait l'adversaire après soit tu dash vers l'avant mais du coup on va dire tu te retrouves dans une situation où en fait t'es un petit peu trop proche et derrière tu te fais par absolument tout le monde donc ouais définitivement un passif qui est intéressant mais qu'il faudra aussi apprendre à ne pas utiliser absolument tout le temps ensuite mesdames et messieurs nous avons la frappe flourbe slash frappe fracassante alors bon on va pas se le cacher j'ai l'impression qu'il s'agit encore d'un spell qui devient un autre spell donc ça va être très intéressant à voir tout ça donc ambessa fait tourner ses lames en demi-cercle devant elle infligeant des dégâts bonus aux ennemis se trouvant sur les bords ok touche un ennemi permet de préparer frappe fracassante ok et lorsqu'on relance frappe fracassante ça fait que du coup ambessa frappe ses lames au sol infligeant des dégâts supplémentaires au premier ennemi toucher ok ok on peut voir un petit peu une vidéo de gameplay mesdames et messieurs alors là on a du coup ça c'est le deuxième coup ok là on a le premier coup donc on a ok ça ressemble quand même vachement bien ok très bien donc on a un premier coup qui ressemble énormément à l'ulti d'Evelyn on va dire un peu en termes de mouvement ouais c'est un gros croissant comme ça et on voit avec les marques sur le sol à peu près je pense la zone qui fait des dégâts supplémentaires du coup que tu vas avoir envie de toucher avec du coup ambessa ce qui fait que du coup on est encore sur ce genre de personnage qui essaie de garder une différence on va une différence une distance ni trop faible ni trop élevée par rapport à l'adversaire afin de mettre des dégâts on va dire optimal optimaux et derrière on a un deuxième spell du coup qui se lance alors du coup est-ce que c'est juste ouais c'est juste toucher un ennemi en général ok et là tu récupères du coup c'est une frappe qui est plus cette fois-ci en ligne droite c'est un peu plus standard bon ça a l'air d'être un petit peu le spell un peu fourre-tout d'ambessa c'est vraiment le spell qu'elle va balancer c'est à peu près tout le temps dans la lane intéressant parce que du coup ça vient aussi du coup complimenter ce que je venais de dire déjà au niveau des dash que t'es pas obligé de faire parce qu'effectivement si tu vous comprenez tout de suite on va dire à quel point est-ce que dash trop on va dire proche de l'adversaire ou trop loin de l'adversaire ça peut clairement avoir un problème lorsque t'as des spells qui ont des sweet spots comme celui du du spell d'ambessa donc effectivement les dash ça va quand même devoir être géré c'est pas juste un truc que tu vas pouvoir faire de manière mindless à moins que tu sois vraiment extrêmement feed et dans ce cas là tu peux juste t'en foutre mais ça ce sera on va dire pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir faire tout le temps on va dire et ensuite du coup si on parle un peu du spell en lui-même bon c'est assez stylé mais après en même temps bon c'est un demi-Q de Tarius à peu près on va pas se le cacher en termes de portée ça a juste l'air de faire des dégâts bonus donc pas forcément d'avoir en tout cas pour l'instant de vol de vie ou de sort vampirique donc c'est pas dégueu et du coup le deuxième du coup avec la frappe fracassante l'espèce de ligne ça effectivement on voit qu'il y a un effet supplémentaire sur le sbire le premier sbire qui est touché vous allez voir ici qui fait que du coup je suppose que c'est effectivement c'est lui qui est le premier ennemi touché donc c'est lui qui va prendre les dégâts je me demande si du coup vu qu'il y a un tag pour l'ennemi touché en premier est-ce que c'est un projectile du coup ou pas du coup ça m'a quand même vachement l'air d'être un projectile quand même la question que je me pose c'est quel est le match-up pour un diazou on va dire est-ce que ça fonctionne ça ce genre de truc ou pas faudra voir mais ouais après on va dire que c'est des trucs plutôt intéressants à voir bell dans une direction et dash dans la direction opposée ce qui est plutôt pas dégueu effectivement derrière ça peut permettre on va dire de faire deux choses on va dire là là j'imagine déjà deux choses potentielles c'est effectivement le trade avec l'adversaire on va dire avoir genre un Q que tu vas balancer sans dash puis après le deuxième Q que tu vas balancer en faisant dash en arrière pour être sûr que l'adversaire ne puisse pas forcément faire grand chose dans les premiers niaux ça peut être un combo plutôt intéressant et on peut aussi imaginer des gens qui vont on va dire mettre des capacités on va dire vers la wave de Sbire et instantanément dash vers l'arrière pour pouvoir on va dire se mettre en sécurité juste après il y a forcément des moyens comme ça on va dire de push les lanes de manière assez efficace et safe on va dire donc ça peut être intéressant à voir donc alors du coup la bulle de compétence avec les ratios et tout donc déjà 70 d'énergie on met ça on va dire en valeur avec du coup le passif ça veut dire que tu régènes un peu plus de la moitié d'un Q spell avec ton Q avec ton Q lol avec ton auto-attaque du passif par contre du coup je sais pas si la deuxième cast du Q dépense aussi de l'énergie mais en tout cas ce qui est intéressant à voir c'est que ça fait des dégâts en fonction des PV max mesdames et messieurs ce qui est déjà une très mauvaise nouvelle pour absolument tout le monde mais c'est surtout qu'effectivement je vais poser la question de d'où est-ce que ces dégâts on va dire pouvaient vraiment bien survenir parce qu'effectivement tous les personnages enfin tous les spells peuvent faire des dégâts si c'est juste des dégâts fixes ça peut être un peu compliqué pour le scaling de rembesser ça maintenant du coup on voit que le perso a donc du coup effectivement des dégâts en fonction des PV max ce qui fait que c'est un personnage qui est là pour un peu plus taper les tanks qu'autre chose on va dire c'est pas particulièrement un personnage qui va être là pour être un assassin je pense que si elle a des dégâts qui sont vraiment impossibles à gérer même en prenant en compte le fait que c'est en fonction des PV max elle peut potentiellement avoir une variante un peu assassin avec éclipse ou mieux truc comme ça et peut-être qu'elle pourra faire des sweeps assez intéressants je vois peut-être un build avec potentiellement aussi dans profane potentiellement ce genre de truc mais ouais en tout cas ça pourrait être intéressant mais du coup effectivement de ce que je vois c'est pas non plus que des dégâts en fonction des PV max c'est des dégâts de base en plus d'essayer des dégâts en fonction des PV max peut-être un peu trop d'ailleurs pour être honnête je pense que uniquement l'un ou uniquement l'autre ça aurait potentiellement été mieux parce que du coup c'est vrai que là j'ai un petit peu peur de l'effet on va dire couteau suisse on va dire du personnage parce que si tu obtiens énormément d'AD tu peux aussi faire des énormes dégâts de base donc ça peut un peu faire chier les AD caries et ce genre de cible en également le premier ennemi prend les dégâts maximum mais ensuite les autres prennent 50% de dégâts en moins ciment ouais ça va être un spell un petit peu de waifly on va pas se le cacher mais aussi un peu le spell principal d'agression d'armée ça c'est sûr on voit qu'au niveau du scaling on va dire du sort on augmente quand même pas mal les dégâts mais voilà c'est pas non plus gigantesque en termes de scaling non plus par contre le max health damage aussi là qui va augmenter on va passer à 6% de base avec du coup derrière un ratio en fonction des bonus AD c'est quand même pas dégueu quand même pour le coup mais du coup ça veut aussi dire que le deuxième Q peut être un spell sur lequel tu peux mettre derrière en tant qu'ennemi dans Bessa tu peux mettre derrière un lesbien ou un familier afin de du coup on va dire réduire un peu les dégâts du deuxième Q un peu pour compenser le truc et du coup t'es dans Bessa du coup ça veut dire que t'auras deux manières de trade t'auras la manière de trade où tu essaies d'utiliser le deuxième Q spell sans forcément chercher les dégâts augmentés mais du coup t'es plus safe techniquement parce que tu cherches pas forcément à te rapprocher de la cible pour pouvoir frapper la frapper en premier avec le Q ou alors tu pourras faire un truc vraiment très aggro on va dire avec du coup le Q que tu vas utiliser le premier Q que tu vas utiliser pour dash vers l'avant et derrière essayer de te mettre quasiment au corps à corps de la cible pour pouvoir mettre le deuxième Q qui fait les dégâts bonus pour que du coup la champion soit la première cible touchée et derrière dash vers l'arrière et revenir un petit peu dans une position plutôt intéressante et potentiellement mettre les deux états attaques du passif comme ça tu profites aussi de la range l'avantage d'avoir du coup deux spells comme ça c'est que si effectivement le deuxième Q ne dépense pas d'énergie ça veut donc dire que avec 70 d'énergie tu peux potentiellement régénérer l'intégralité du coût du Q spell en mettant les deux auto-attaques du passif puisque c'est 40 plus 40 je sais pas trop comment est-ce que ça va fonctionner mais si c'est effectivement le cas j'avoue que je peux un peu comprendre la raison pour laquelle ils mettent ce genre de nombre sur le passif mais du coup j'attends aussi potentiellement une régénération d'énergie un petit peu plus faible que la moyenne notamment du coup parce que ça pourrait permettre on va dire de donner vraiment un intérêt à en baisser de se commit sur une auto-attaque du passif d'ailleurs il n'y a pas de multiplicateur sur le long de l'auto-attaque du passif c'est ça donc elle peut utiliser l'auto-attaque sur les sbires et il va rien se passer on va dire d'autres différents elle va pas perdre l'énergie particulièrement ça c'est potentiellement un truc qui va falloir changer parce que du coup ça veut dire qu'il n'y a pas particulièrement de trade-off à faire on va dire lorsque tu vas être dans la jungle ou lorsque tu vas être dans la top lane tu peux juste mettre une auto-attaque sur un sbire et tu vas récupérer l'énergie quand même ce qui du coup empêche un peu le truc de ah ouais il faut que je mette une auto-attaque pour un peu genre on va dire régénérer mon énergie mais il faut que je me commette sur un champion on va dire on pourrait faire en sorte qu'il y ait genre un truc où la restauration d'énergie est divisée par deux quand tu tapes sur un personnage qui n'est pas un champion ou un monstre pique je pense que ce serait potentiellement un meilleur design on va dire pour le passif ça c'est sûr on verra un petit peu comment est-ce que ça se fait mais ce serait un peu ce que je préconiserais et du coup des dégâts aussi supplémentaires contre les monstres ce qui fait que le Riot prévoit aussi que le champion soit viable en jungle donc ça pourrait être intéressant de voir ça pour le coup une fois qu'on aura une vision d'ensemble sur les spells alors l'égide dévastatrice le Z en baissa gagne un bouclier se protège brièvement et frappe ensuite le sol si elle arrive à bloquer les dégâts de champion ennemi d'un grand monstre ou d'une structure elle inflige plus de dégâts avec sa trappe ok donc c'est une sorte de mêlée riposte toucha de Fiora attends remets moi ça là ah oui effectivement du coup donc elle se protège et au bout d'un moment elle met l'espelle et du coup la vue qu'elle s'est prise des dégâts par Swain l'effet visuel a changé et elle fait plus de dégâts ok intéressant donc déjà premièrement ouais donc je suppose que tu peux aussi l'utiliser on va dire sans input un truc de déplacement mais là je suppose que c'est potentiellement ce que tu veux faire parce que ça a l'air d'être on va dire un spell que tu peux utiliser potentiellement pour engage ça va dépendre un petit peu de ta volonté dans un fight mais c'est vrai que ça peut être le truc intéressant on voit que ça a l'air de sa bord d'énergie donc pas non plus un spell qui est extrêmement comital non plus on va dire c'est pas comme par exemple je sais pas moi le Q d'Akali en early game tu mets un Q tu perds un poumon tu vois là on va dire alors après c'est le niveau 18 donc je suppose que c'est maxé mais ouais effectivement le coup à part d'être gigantesque donc ouais on va dire que c'est un peu le spell clutch entre guillemets un peu comme le Z de Fiora le Z de Cassanté le Z de Belvette c'est le E de Belvette c'est le E de Belvette tous ces spells même le E de Briar également qui fait pareil tous ces spells qui donnent de la réduction de dégâts on va dire en général on va dire que la première version ça devait être le E de Warwick certainement même si je crois que le Z de Fiora était peut-être la même chose avant son reward bref tout ça pour dire que ouais on en a pas mal des spells comme ça sauf que du coup elle au lieu d'avoir de la damage résistance et derrière d'avoir un potentiel de on va dire de riposte derrière il y a le fait d'avoir en fait Jack aussi c'est pareil bref tout ça pour dire que elle pour le coup c'est un bouclier donc c'est un peu moins fort en termes de tankiness il faudra voir un peu quel est le fonctionnement du bouclier quelle est la ratio du truc mais c'est vrai qu'on voit là on va dire avec la main dont elle l'utilise que même si il a pas l'air particulièrement puissant il faudra voir avec un stuff ledgame mais c'est pas non plus un shield qui va te permettre de tanker 5 personnes non plus on sent que c'est un shield qui est là pour aider un petit peu que tu vas certainement utiliser au maximum en l'utilisant au moment où tu te prends une compétence et derrière faire une riposte intéressante dessus et je pense que les dégâts on va dire améliorés ont l'air d'être quand même l'intérêt principal du spell ainsi que d'avoir un nouveau gap close mais c'est vrai que là comme on le voit avec l'exemple il est pas particulièrement puissant j'aimerais juste voir les ratios alors donc déjà c'est pas en fonction de tes PV max c'est juste en fonction de ton AD bonus et avec des dégâts de base enfin des valeurs de base donc ouais on voit que c'est clairement plus les dégâts on va dire qui impactent dans ce Z là parce que le ratio de 80% de bonus AD et 50% de bonus AD c'était quand même pas dégueu quand même comme ratio AD pour un champion comme Ambessa après il faudra voir combien d'AD qu'elle peut vraiment obtenir dans son build pass mais c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant le shield en lui-même par contre on voit que c'est vraiment pas non plus gigantesque pour le coup pas forcément arriver à une énorme valeur à part si vraiment tu joues full AD peut-être qu'il y a un truc à faire avec une Ambessa full AD qui aurait un shield qui est un peu l'équivalent du shield de Riven potentiellement pour le coup et ouais j'avoue que c'est peut-être le champion enfin c'est peut-être le spell le plus random on va dire du personnage parce que c'est vrai que bon je vois un peu ce qu'il est censé faire mais là tout de suite avec juste le design ce que ça a l'air de faire le fait que c'est 70 d'énergie encore ce qui est pas non plus bon voilà on joue un peu safe quand même après si c'est 70 d'énergie non mais ça veut dire qu'elle a pas 200 d'énergie non non si si elle a 200 d'énergie ok c'est bien ce qu'il me semblait non c'était juste pour voir parce que ouais il me semblait que ça dépensait moins de sa barre d'énergie ok donc ouais c'est pas un type de dégâts particulier le scaling a l'air ok tiers sans plus ça fait pas d'autres trucs genre un slow par exemple j'avoue que j'aurais bien vu un slow sur cette compétence même si c'est un faible slow genre 20% potentiellement ça va ça va me dire quand même d'être juste un spell qui est là pour aider un peu à proc le passif et aussi avoir un petit effet un peu je l'utilise comme mon adversaire de m'attaque pour pouvoir gagner un peu des trucs mais c'est on va dire quelque chose qui est là pour un petit peu optimiser le spell plus que vraiment quelque chose qui lui donne un but particulier pour les trades on va dire en top lane ça va clairement être un personnage qui est un petit peu plus chiant qui va être un peu chiant à trade à partir du moment où t'es contre une ambessa qui sait bien gérer la distance entre bois ses spells et elle même justement et en plus on va dire une ambessa qui arrive à bien parfaitement gérer ses cooldowns sur les shields et tout mais pour l'instant on est sur un truc qui ressemble quand même pas mal à Riven avec de l'énergie pour être vraiment très honnête donc faudra voir un petit peu qu'est-ce que le champion nous réserve avec ses autres sorts pour le coup alors là c'est ration mes amis et messieurs le E de ambessa ambessa fait tourner ses chaînes autour d'elle blessant et ralentissant brièvement les ennemis utiliser sa compétence passive ruée des chiens dragon défendre une frappe supplémentaire ok donc donc c'est sur cette spell là qu'il y a le slow du coup donc c'est bien ce qu'il me semble il y en a quand même un il est mis sur son E au lieu de mettre sur son Z parce qu'il n'y a lâché que ça mais du coup effectivement ouais donc de ce que j'ai compris tu tapes en cercle et en fait tu les blesses et tu ralentis les ennemis et derrière si on va dire tu décides d'utiliser ton passif ou si refaire un cercle il fallait dire on va voir un petit peu à quoi ça ressemble au cas où pour montrer un petit peu mais ouais ouais d'accord déjà en termes d'effet visuel là vous le voyez un petit peu il y a un spell qui me fait enfin ok ça me fait quasiment instantanément penser c'est le Z de Samira c'est ça je me rappelle du Blas maintenant vous savez l'espèce de tourne justement ça tourne deux fois aussi d'ailleurs un petit peu comme un petit peu comme ambessa du coup sauf que du coup ça fait pas ça permet pas de dash quoi mais du coup ça avait la capacité pour Samira de on va dire empêcher bloquer les projectiles on va dire qui arrivent vers elle alors que là du côté mais ça ça a l'air d'être plus un outil on va dire d'initiation entre guillemets après c'est vrai que c'est particulier d'avoir un spell qui est quand même une portée qui est pas si gigantesque que ça on va dire autour d'elle ce qui est normal pour le coup mais du coup c'est vrai que ça fait bizarre avec son Q parce que j'ai vraiment quasiment l'impression que le spell enfin le E s'arrête au moment où le sweet spot du Q commence ça m'a quand même vachement l'air d'être le cas ce qui fait très bizarre du coup parce qu'en fait limite t'aurais envie que ce soit l'inverse en fait que le Q slow et que ce soit le E qui fait des dégâts en fonction des PMAX parce que là du coup on va dire que les spells sont un petit peu on va dire inversés on va dire moi j'aimerais bien pouvoir slow avec un spell qui tape à distance et derrière dash vers l'adversaire qui en plus du coup il peut pas forcément s'éloigner pour ensuite mettre les gros dégâts en fonction des PMAX en melee range qui du coup serait plus compliqué à mettre j'ai l'impression de voir un peu l'effet Maokai vous savez parce que Maokai c'était à peu près ça il n'y a pas si longtemps que ça c'était les petits les petits Pikmin qui faisaient des dégâts en fonction des PMAX de l'adversaire et le Q il faisait juste des dégâts normaux et en fait au bout d'un moment ils ont fait mais attendez mais c'est pas c'est pas extrêmement c'est pas extrêmement engageant on va dire comme répartition des statistiques et du coup au final Riot a décidé d'inverser un petit peu les dégâts des deux spells du coup ça c'est à peu près la même chose j'ai un peu l'impression qu'on a décidé de mettre les dégâts on va dire en fonction des PMAX sur le spell qui est le plus facile à mettre et que derrière le spell on va dire un peu plus au corps à corps on lui a donné juste le slow mais en fait c'est vrai que je vois pas forcément pourquoi est-ce que c'est le spell qui a la portée la plus faible que tu mets pour avoir un slow alors que enfin tout le truc du reste des spells d'ambaisse se joue sur un peu la mid range et le fait d'être tout à avoir un spell comme ça ça m'a pas forcément l'air d'être un spell vraiment très utilisable pour language on va dire un spell que tu utiliserais on va dire pour kiteback et qui empêcherait l'adversaire de vraiment de suivre qui n'a pas forcément l'air d'être le but du spell on va dire pour être honnête d'ailleurs c'est complètement l'animation de run de Shyvana d'ailleurs si vous vous posez la question d'ailleurs les gens m'avaient fait remarquer ça sur Twitter maintenant je peux plus ne pas l'avoir on va dire donc maintenant je vous donne cette connaissance on va dire en tout cas que en dehors de ce petit couac on va dire de design ça va être un spell plutôt intéressant à voir pour le coup ça c'est le spell où je vous inciterais quand même fortement je pense que ça reste le spell que tu as envie d'utiliser avec le passif du coup je sais pas du coup si le slow on va dire frappe que le premier ou si c'est enfin la première fois ou est-ce que du coup le slow est réactualisé avec le deuxième char on verra donc voilà la bulle de compétence du coup donc c'est des dégâts 40 plus 40% bonus AD donc sachant que ça va être x2 on est plus sur du 80 de base qui peut monter oulala ça monte loin donc 300 320 c'est ça ce qui est quand même pas dégueu de dégâts de base et avec du coup derrière un dé oulala le ratio AD aussi il augmente oulalala mais pourquoi on fait ça déjà oi 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 comment ça 80% d'AD bonus sachant que ça va faire x2 oh le personnage oh le personnage fou et du coup ça se slow de 99% qui décaille derrière en une seconde alors c'est pas non plus un truc de fou pour être vraiment très honnête effectivement si c'est un slow de une seconde je pense que c'est pas forcément si mauvais alors du coup ça va certainement pas décair en une seconde puisque tu vas probablement pouvoir le repronque derrière mais ouais on va dire que c'est c'est un spell particulier on va dire que je donnerais parce que on va dire que les dégâts de base ont l'air vraiment très très nuls mais dès que tu vas mettre des points dedans ça va être incroyable j'ai l'impression que c'est le spell que tu vas avoir max en premier sur le personnage parce que pour le coup alors même si du coup ça qu'il y a le Q aussi oh putain ça qu'il y a le Q d'ailleurs ouais le E il a quoi ? c'est 70 ok pareil mais c'est un double spell mais je suppose que le deuxième strike attends oui non ok d'accord c'est le cast ouais non c'est pas le fait que tu fasses des dégâts une instant de dégâts ok donc ça veut dire du coup que le deuxième lacer rate on va dire le deuxième cercle ne te donne pas un nouveau stack de passifs ce qui serait un peu broken pour le coup alors t'auras 5 manières de générer du passif rien qu'avec les sorts de base ce qui serait donc pas ultra intéressant on va dire pour tout le bordel pour le coup ça va être vraiment un design très assez qualitariste en termes de de coût en énergie vraiment le coût ne change pas en fonction des niveaux c'est et c'est 70 sur tous les spells ouais et du coup au fin de mesure ça a l'air d'être un champion qui se calme quand même vachement bien pour le coup parce qu'effectivement lorsque t'arrives à un certain niveau tu vas avoir l'auto-attaque qui va entièrement régénérer le cours d'énergie du spell du coup j'avoue qu'effectivement je me pose la question de pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre de l'énergie sur un perso comme ça mais ok très bien mais ouais ok très bien intéressant et du coup qu'est-ce que je peux dire d'autre sur lacer rate bon là on voit que ça fait 3 capacités d'aoué en cercle pour être vraiment très honnête j'avoue que alors on s'est pas extrêmement foulé en termes de design je vais pas vous le cacher là j'avoue que bon alors ça reste quand même du coup un slow un shield et dégâts en fonction des pb max du coup ce qui est quand même pas dégueu et d'ailleurs un wave clear qui m'a l'air plutôt intéressant je sais même pas si t'as besoin de partir sur les droits profanes pour être vraiment très honnête ça pourrait être stylé quand même je pense que ça c'est ce qui rentre un petit peu dans l'idée de design du personnage mais pas particulièrement nécessaire je pense qu'un truc que je recoupe près noir ce serait quand même pas mal intéressant ou en tout cas attends mais non merde non 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 pas coup près noir non pas coup près noir je pense que non en fait je me rappelle de ce qu'il y a dans la dernière bulle peut-être que ça va être un champion qui va être joué létalité en fait ah merde ah je sens venir la Riven one shot attendez attendez bon je vais vous montrer je vais vous montrer alors exécution publique mesdames et messieurs alors compétence passive en messa gagne de la pénétration d'armure et des compétence sur en tp ah ouais ah ouais ah bah rien que ça en fait d'accord on avait vraiment besoin de mettre ça on avait vraiment besoin de mettre cette compétence passive c'était là dans le Kiji personnage franchement c'était pas un champion de 2024-2025 si on avait pas un R qui te donne de la pénétration d'armure en pourcentage des compétences qui lui rendent des HP c'est sinon ça fonctionne pas vous comprenez bien waouh donc ça c'est je rappelle que ça c'est du coup en plus du passif qui augmente les dégâts des autotaks lorsque tu lances des spells bien sûr et la pénétration d'armure évidemment ça va comboter sur absolument tous ces spells qui infligent tous des dégâts physiques donc la vie est si belle et en plus les compétences sur en DHP donc ouais alors est-ce que c'est de l'omnivampirisme ou est-ce que c'est juste les compétences sur en DHP parce que je rappelle que l'omnivampirisme ça a une efficacité de 33% seulement sur les effets d'AOE ce qui fait que du coup c'est pas si fort que ça lorsque t'as un spell enfin un champion comme en Bessa qui est en mode full AOE full cleave bien bien cerclé comme personnage alors attention regardez un petit peu ah oui parce que j'ai juste la compétence passive pour l'instant excusez-moi mais ouais on va dire que le si c'est juste vraiment genre les compétences le rendent des PV ça va faire peur ça va faire très très peur si il y a vraiment 100% d'efficacité j'ai peur qu'on arrive en fait le personnage pour l'instant il a genre 4 ou 5 diamats là déjà comme spell c'est très particulier vraiment des diamats c'est l'ancien Street Breaker si les gens se rappellent le mythique qui maintenant est un item aussi de diamats justement je me rappelle plus quel est son blaze en français estropieur exactement ok c'est ça c'est estropieur donc à l'époque estropieur était un mythique lors de la saison 10 ou 11 je me rappelle plus la première qui a vu du coup l'apparition des mythiques estropieur c'était du coup un item mythique qui te donnait un actif qui te permettait de faire un petit dash et en même temps de faire une AOE comme celle qu'il fait actuellement qui slow les adversaires et qui te donne en plus de la vitesse c'est pas seulement toi c'était très très drôle du coup franchement le pire c'est que ça a duré vachement plus longtemps que ce que ça aurait dû durer c'était des 0 secondes pour être vraiment très honnête mais ça a duré je pense bien une demi année avant qu'on se dise peut-être que le dash c'était pas une bonne idée et du coup là on a Ambessa qui a genre 5 fois ce spell elle a 5 fois cet actif d'item en spell du coup c'est particulier effectivement mais ouais mais du coup le R va arriver pour donner un petit peu plus d'épices dans le kit de sort puisque du coup l'actif c'est Ambessa devient impossible à arrêter comme d'hab et se téléporte sur l'ennemi le plus éloigné sur une ligne droite un peu comme l'Utilionnet du coup je suppose elle neutralise la cible avant de l'écraser pour lui infliger des dégâts et l'étourdir ok donc on est très bien on est sur un échaînement de violence définitivement là du côté d'Ambessa on sent que c'est le genre de champion qui aime bien tabasser la gueule des gens donc un champion de design évidemment parfait ok effectivement on appelle ça un ulti Yonet de Wish pour le coup c'est incroyable attendez remettez moi le sur design déjà un peu quand même pour voir ok c'est pas dégueu c'est pas dégueu ok alors donc déjà première chose c'est censé être un spell qui est intéressant parce que c'est un spell qui va lui permettre d'arriver on va dire très rapidement à portée d'une cible qu'elle aurait envie d'avoir déjà la portée m'a l'air quand même pas si dégueulasse que ça pour le coup enfin je vois la ligne et ouais 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 c'est pas dégueu quand même on est sur un spell language qui est quand même pas pas trop trop dégueulasse mais après de ce que je vois enfin ouais j'allais dire le ouais ça a l'air d'être quoi un bon une fois virgule 5 le Z de Jin on va dire en termes de largeur et derrière on a une portée qui est à peu près autour d'un spell avec une portée moyenne tout haute on va dire quasiment au niveau du spell de Xerath un petit peu plus faible si je me trompe pas mais ça reste quand même une portée quand même ma foi plutôt raisonnable et du coup je suppose que tu fais des dégâts partout sur le slash on est d'accord je fais pas que des dégâts au dernier ennemi s'il plaît oh putain il y a une main qui sort carrément ah non c'est juste le E de Swain on était impossible à arrêter donc je suppose que tu vois effectivement tu te fais pas arrêter par quelconque cc après c'est le rework de Swain donc effectivement ça n'aurait ouais ça 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 fait pas de dégâts ok ok intéressant et du coup c'est un suppress c'est bien ce qu'il me semblait effectivement ça fait très très long parce que là ouais neutraliser donc c'est bien un suppress c'est l'un des rares champions maintenant enfin un nouveau champion du jeu maintenant qu'il a mais c'est un des rares champions du jeu à disposer d'une suppress mesdames et messieurs donc ça rejoint un petit peu la liste de personnages comme Malzare ou Skarner par exemple qui disposent du coup aussi d'une suppression donc on va dire le cc qui est pensé pour être le cc le plus puissant du jeu même si techniquement du coup maintenant c'est les bumps parce que lol mais t'inquiétez pas c'est aussi un bump du coup c'est ça qui est beau je sais pas si ça compte comme un bump ou pas d'ailleurs mais il y a de très fortes chances pour que ce soit le cas du coup donc merci Ezou c'est aussi une sorte d'ulti on peut considérer ça comme une ulti vaille ciblée un petit peu aussi ça c'est vrai pour le coup parce que ça touche apparemment qu'une seule personne pour le coup après c'est un spell qui a l'air quand même assez compliqué à toucher à partir du moment où l'ennemi a un dash mais c'est vrai qu'encore une fois t'es pas obligé d'utiliser le spell on va dire comme ça en engage tu peux aussi complètement attendre que l'adversaire soit on va dire soit ralenti soit immobilisé afin d'utiliser ton ulti pour avoir genre 100% de réussite mais c'est vrai que du coup c'est un spell qui a quand même difficilement de counterplay dans le on va dire dans le dans le flow on va dire du combat on va dire que forcément les gens qui peel pour leur carry forcément ils vont devoir à partir du principe que du coup ils doivent se mettre devant leur carry pour pas que les adversaires puissent juste foncer sur les carry tout seul tranquille et pour intercepter les potentiels skitchot mais du coup en Bessa elle a un spell qu'elle peut utiliser qui tape spécifiquement le mec derrière et du coup il faut qu'il y ait une personne qui se mette derrière il faut qu'il y ait une personne qui se mette derrière le carry pour être sûr que du coup c'est pas le tir qui se fasse à le pager mais ouais ça va être compliqué plutôt après le fait est que du coup elle peut techniquement effectivement l'utiliser comme un outil pour on va dire gap close un adc qui se trouverait derrière une front line mais ça veut dire aussi du coup que c'est un spell qui va être vachement plus compliqué à toucher on va dire pour la en Bessa par rapport à si c'était juste intéressant de voir comment est-ce que les gens vont pouvoir l'utiliser je sais pas si c'est vraiment besoin d'être un spell d'engage sachant que le personnage a genre 25 dash mais ouais intéressant et pour le coup il faut voir un petit peu lorsqu'on regarde des personnages comme Vaille ou comme Yonel et la différence qu'il y a entre le reste du kit des personnages et celui de en Bessa parce que du coup en Bessa ça a quand même l'air d'être un personnage qui a plus de dégâts en AOE que Vaille donc un personnage qui a tendance à plus vouloir être au centre du combat par rapport à Vaille alors que généralement Vaille quand elle arrive sur une cible c'est juste pour la tabasser elle mais du coup très fortement enfin très souvent tu vois des situations où la Vaille elle met un gros ulti elle met un gros ulti sur un carry et derrière elle se retrouve au milieu de 5 personnes elle se fait instant alors que du coup en Bessa on va dire qu'elle est un petit peu plus dans son élément lorsqu'elle se retrouve au milieu de 5 personnes parce que ça va lui permettre de maner des dégâts de fou du coup ça va être intéressant de voir comment est-ce que les gens vont réussir à on va dire utiliser l'ulti de manière à pas forcément se faire instant juste derrière parce que ouais dès la seconde en Bessa va pouvoir mettre un petit peu plus de spell autour de 5 personnes ça va être un personnage qui va faire énormément de dégâts ça c'est sûr surtout avec le passif actuel mais regardons la bulle mesdames et messieurs alors ça c'est des chiffres qui font du bien ça regardez putain donc au niveau 6 c'est 10% de pénétration d'armure donc c'est un tiers de Dominique ce qui est pas dégueu non plus franchement là 10% c'est un tiers de Cyril là aussi je crois donc ouais on est sur un truc vraiment pas mal et sachant que du coup ça va jusqu'à 30% au niveau de 16 donc ouais on est sur quand même une belle pénétration d'armure du coup je suppose qu'effectivement t'as vraiment besoin de partir sur la pénétration d'armure en pourcentage genre un coup près noir tu peux décider qu'en fait finalement tu t'en foutrais pas un peu on va dire l'avantage d'un coup près noir c'est que ça permet de proc on va dire la pénétration d'armure sur toutes les cibles parce que là techniquement c'est juste sur toi enfin c'est juste toi qui bénéficie de la pénétration d'armure mais si tu prends la coup près noir quand même tu fais bénéficier tous les chats autres champions AD c'est potentiellement l'un des meilleurs utilisateurs de coup près noir qu'on ait jamais vu d'ailleurs pour être vraiment très honnête si vraiment c'est comme ça que ça fonctionne c'est ça c'est un figé des dégâts physiques c'est pas juste des auto-attaques non non c'est effectivement l'un des meilleurs utilisateurs de coup près noir qu'on ait jamais vu et ouais il y a potentiellement des utilisations très très intéressantes qu'on peut faire du personnage parce qu'on va dire que Serida peut aussi être un truc très très intéressant pour elle en général et tous les items qui vont aussi lui donner pas mal d'AD et de l'éthalité un peu aussi parce que je pense qu'il y a définitivement un truc à faire avec l'éthalité avec le personnage parce que potentiellement lorsqu'une fois que une fois que tu arriveras suffisamment des thèmes de l'éthalité avec en plus le passif qui arrive au niveau 16 tu pourras potentiellement infliger des dégâts bruts en fonction des PMX donc mais ça en AOE c'est à dire que est-ce qu'on serait pas sur le point d'assister à un champion qui ferait le rêve de tout joueur de Shogat ou de Kami c'est à dire faire un ulti Shogat en AOE alors pas au même niveau non plus mais ouais on va dire que ça va définitivement faire énormément de dégâts et poser énormément de soucis aux adversaires définitivement le ratio est en plus pas dégueu sur l'ulti en général donc ouais on est sur une durée de CC qui est à peu près 1,2 secondes qui a pas forcément augmenté avec les niveaux du sort les niveaux du sort ça va juste augmenter on va dire ouais donc c'est 10% qui est du coup 10% plus 50% du vol de vie apparemment de ce que je vois ah donc si c'est effectivement du vol de vie alors il y a peut-être moyen que ce soit Hydrovorace du coup en deuxième item oh le champion Hydrovorace couperet noir oh le champion carnivore putain de merde oh la pizza chorizo supplément viande hachée la putain putain elle commande un kebab mais il n'y a pas de salade pas de tomate pas d'oignon c'est juste la viande elle en a rien à foutre non mais non mais pas mal définitivement pas mal voilà c'est sûr que là on va s'amuser c'est sûr premier perso où j'ai envie de build tous les items d'Yamath en même temps j'aimerais bien pouvoir build l'Hydrovorace l'Hydroprofane le Straightbreaker et l'Hydroitonesque en même temps ça sort mes 4 items s'il vous plaît c'est un coup près noir et c'est bon en fait littéralement alors 25% d'efficacité sur le healing contre les spiens et 40% contre les monstres alors bon c'est un petit peu le multibandage mais effectivement le passif il va falloir le changer très très vite mesdames et messieurs notamment le skilling parce que c'est pas possible on va pouvoir avoir des heals qui augmentent en fonction du vol de vie non non peut-être pas non parce qu'un autre item qui était très très fort aussi avec le Straightbreaker c'était le Girl Drinker et c'est pareil c'est ça c'est que c'est gros ça ou eux qui te permet de régénérer ta life sauf qu'effectivement faire ça faire ça sur un personnage faire en sorte que chaque spell soit un Straightbreaker plus Girl Drinker quoi 5 je la sens peut-être pas celle-là je la sens peut-être pas comme design des personnages les gars mais ouais après les dégâts de base sont vraiment d'être particulièrement intéressants le cooldown va quand même pas non plus descendre à des montants vertigineux mais après prendre en compte le fait que même si on peut plus avoir autant d'habilitiers qu'on pouvait avant 9 secondes 14 secondes et 8 secondes c'est un peu beaucoup quand même on est pas sur du gros 6 comme ça non plus mais ça peut définitivement descendre à 6 secondes avec suffisamment d'habilitiers le gros avantage on va dire que va avoir en baisser c'est que les deux items qu'elle a envie le plus d'acheter c'est-à-dire du coup Coupret Noir et Hydrovorace du coup sont deux items qui donnent de l'accélération de compétence respectivement 15 pour l'Hydrovorace et pour le Coupret Noir on est à 20 donc déjà avoir 35 d'habilitiers juste avec ces deux premiers items j'ai limite envie de partir sur des lucidités tellement le personnage a l'air de bénéficier énormément de l'habilitiers parce qu'en gros à chaque fois que tu utilises un spell tu gagnes de la tankiness techniquement donc c'est ça m'a l'air d'être un truc assez intéressant pour le coup ok donc ouais évidemment le ultien n'a pas de coup donc ouais maintenant qu'on a fait un petit peu ça on va juste parler deux secondes du fait qu'elle va se faire nerf déjà elle se fait déjà nerf sur le PBE donc déjà on a augmenté de une seconde le cooldown du Q les dégâts bonus qu'on bloque du Z sont réduits de 60% à 50% donc alors quoi j'arrive pas à te recomprendre ce truc ah oui ok d'accord ouais c'est ça ok d'accord je vois bien effectivement donc ouais on va pas avoir une aussi grosse amplification des dégâts du Z lorsque tu bloques une cible ok c'est pas mal et ouais 40-160 qui passe à 40-140 attends mais c'est ouais effectivement oui non je ouais pas mal c'est pas dégueu si on pouvait aussi vite diminuer le ratio ce serait bien aussi au niveau 5 ce serait vraiment pas dégueu ça pourrait vraiment rendre le personnage un peu plus équilibré ça et potentiellement le fait de pas mettre 30% de pénétration d'un mur sur un personnage comme ça ce serait pas dégueu en fait c'est surtout que je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de mettre de la pénétration d'un mur sur un personnage qui va de toute façon vouloir prendre du coup près noir en général donc ouais c'est pas forcément ça a l'air d'être un peu redit on va dire dans le kit du personnage en dehors de ça du coup est-ce qu'on aurait pas des vidéos de gameplay déjà qu'on pourrait se mettre en background alors je vais mettre une vidéo du coup la vidéo on va dire de The Skin Spotlight en fond histoire que vous puissiez un petit peu l'avoir je vais le mettre en accéléré quand même parce que c'est un peu pour pas forcément lui piquer sa vidéo non plus juste pour les séquences de gameplay je pense parce que c'est un petit peu la partie pour laquelle on est là ça je sais que c'est les vidéos de gameplay qui sont on va dire données par je crois que c'est les vidéos de gameplay qui sont données par Riot si je me trompe pas donc normalement ça va pas forcément un truc que je lui pique oui ça je me rappelle l'avoir vu sur pas mal de personnages donc effectivement ouais on voit des trucs on voit qu'effectivement c'est coup près noir le petit peu ce qu'il est de shield mais effectivement on voit que ouais il y a des trucs intéressants à mettre on a quelques loupés on va dire déjà on ne doit pas attaquer pas entre les coups mais c'est pas dégueu non plus comme séquence de gameplay donc déjà ouais on voit que c'est un personnage du coup déjà les gens voient un petit peu dans ce personnage un peu une sorte de K-Santé 2 mais c'est vrai qu'en termes de fonctionnement le personnage est quand même assez différent on va dire de K-Santé et je pense qu'on a pas forcément le même potentiel de milliards d'années de game design que K-Santé je vais m'expliquer un petit peu pourquoi en fait pour être vraiment très honnête le personnage n'a pas énormément de choses différentes dans son gameplay on va dire ce qui fait que c'est un peu plus facile à équilibrer qu'un K-Santé parce qu'en fait il faut juste s'assurer que ses chiffres ne soient pas complètement broken on va dire c'est un peu le plus gros truc à regarder un petit peu dans Bessa parce qu'effectivement K-Santé je rappelle que c'est quand même un personnage qui a du coup plusieurs CC donc des hard CC avec du coup derrière un shield un dash qui ne pouvait pas s'attraîner les murs à un moment un Q qui pouvait également bump qui avait une portée qui n'avait pas dégâts mais qui derrière avait du mana mais qui n'était pas forcément du mana qui posait énormément de problèmes pour lui en général pour être honnête c'est d'ailleurs pendant l'ulti on avait même carrément plus de mana qui avait la possibilité d'être un tank donc de prendre extrêmement peu de dégâts mais aussi à n'importe quel moment d'appuyer sur un bouton et devenir un bruiseur qui allait one tap ton équipe et qui maintenant fait un on va dire une compétence qui lui donne de la résistance de dégâts pendant son ultime qui lui donne également une fois qu'il relâche des dégâts en fonction des pv max qui sont des dégâts brut du coup donc là on voit que c'était pas non plus le même type de personnage sans fait c'était vraiment le personnage qui pouvait absolument tout faire un peu à la manière d'un horn techniquement lorsqu'il était à sa sortie qui était genre vraiment broken en termes d'étasystem donc vraiment on baissait pas du tout l'air d'être la même chose alors évidemment la séquence de gameplay que je montre est pas forcément la séquence de gameplay la plus représentative mais ça pour dire qu'effectivement de ce que je vois du personnage ça a l'air d'être quand même une sorte de Riven Beast pour être vraiment très honnête avec une Riven Beast avec un petit peu j'ai l'impression que ce serait un petit peu Riven si Riot Games avait décidé de la designer en 2024 c'est à dire qu'on voit qu'il y a énormément d'éléments qui sont similaires à Riven dans on va dire comment est-ce que le personnage est designé simplement parce qu'il y a un slow au lieu d'avoir un stun et un bump qui a principalement des dégâts avec du coup des dégâts du coup en A ou E et des dash un peu partout donc un petit peu à la manière d'une Riven sauf que du coup on a plusieurs changements drastiques qui font que du coup en Bessa va être un petit peu différente déjà la première chose c'est que les spells ont l'air vachement moins dynamiques entre guillemets enfin vachement dynamiques moins vifs moins rapides que Riven Riven quand tu quand tu l'affrontes et quand tu la vois dash c'est limite un screamer on va dire lorsqu'elle dash c'est vraiment extrêmement rapide là on voit qu'il y a un petit un temps d'incantation quand même pour le sort pour en Bessa puis après il y a le spell qui se lance et ensuite derrière il faut qu'elle dash donc on voit quand même mettre tous ses spells en même temps quoi c'est pas Riven qui joue sur les auto-attaques le spell puis l'auto-attaque qui est cancel par le spell qui avec le Q qui cancel le E puis le Z l'ulti qui est cancel par le E qui est cancel par le E enfin genre voilà tous ces cancel animations que fait Riven c'est pas forcément ce qui est censé être en Bessa là tout de suite et par contre à l'inverse en Bessa elle a vachement plus de mobilité et surtout de liberté dans sa mobilité parce qu'elle peut vraiment dash dans toutes les directions qu'elle veut à chaque fois qu'elle met un sort ce qui la rend extrêmement mobile du coup forcément et extrêmement compliqué à vraiment isoler ou à prédire en termes de déplacement donc ça peut être très intéressant à voir pour le coup même si du coup ça veut dire qu'on la sent un petit peu venir elle est assez prévisible entre guillemets dans ce qu'elle fait parce que la plupart de ses spells se ressemblent on va dire on sait à peu près qu'elle va vouloir mettre son Z pendant qu'elle se fait taper qu'elle va vouloir on va dire potentiellement revenir vers toi une fois que tu mets des dégâts forts on sait que du coup elle va essayer de te slow avec son E puis il y a de très fortes chances pour qu'elle redache derrière vers toi il y a de très fortes chances pour qu'à son Q tu sais qu'elle a un recasse qui va arriver qu'elle a quelques secondes pour faire tu sais qu'elle doit au bout d'un moment mettre des auto-attaques entre ses spells pour pouvoir vraiment régénérer son énergie donc il y a beaucoup de choses que tu sais on va dire au niveau du personnage ce qui fait que ça peut aussi te permettre de un peu contrer le personnage le seul problème évidemment et là je vais le dire si en prévision puisqu'elle va très certainement être assez broken au bout d'un moment qu'effectivement il y a peut-être absolument des moyens qu'elle soit quand même broken donc déjà la première chose c'est que c'est un personnage qui a que des dégâts on va dire en général et en fait ça a des dégâts dont des dégâts en fonction des PMX qui en plus derrière avec l'ulti dispose de pénétration d'armure on va dire en pourcentage ce qui est compliqué on va dire déjà parce que ça lui donne énormément de buff à tous ses dégâts en général dès qu'elle l'a ce qui fait que c'est un personnage qui sera pas forcément extrêmement puissant avant le niveau 6 dès qu'elle va passer au niveau 6 ça va être un peu plus compliqué et niveau 11 c'est déjà la guerre déjà 20% de pénétration d'armure on est déjà en train de se pisser dessus on va dire du côté de l'équipe adverse et au niveau 6 ça devient un monstre le scaling va être très problématique parce qu'on va dire ce genre de compétences entre guillemets un peu simple qui en plus derrière ont des chiffres qui ont pas l'air dégueulasses c'est le fait que ce soit des PMX le fait que ça slow le fait que derrière il y a la pénétration d'armure le fait qu'il y a le heal en fait ça fait qu'un personnage qui peut spammer ses sorts comme ça c'est toujours des personnages qui ont tendance à avoir énormément de puissance de scaling on va dire si on prend un personnage complètement inversé comme Garen évidemment on sait que Garen il va très certainement mettre genre un Q et un E à peu près toutes les 5 à 10 secondes on va dire c'est pas forcément le personnage qui va te surprendre un petit peu et le fait d'avoir 15 000 d'habilité haste ou d'avoir très peu de cooldown sur ses spells va pas forcément changer grand chose au personnage éventuellement il peut y avoir un problème d'arborescence mais de puissance exponentielle avec les critiques potentiellement mais c'est pas forcément l'invariante que les joueurs de Garen ont tendance à l'utiliser en particulier on sait que c'est pas le personnage qui va vraiment avoir justement cette capacité de scaling exponentielle alors qu'en B ça pour le coup à partir du moment où tu vas avoir de l'habitier ce qui va se stacker ça veut dire que plus tu vas avoir l'habitier ce qui se stack plus tu vas pouvoir spammer tes compétences plus tu vas pouvoir gagner de la OE plus tu vas mettre de la OE plus tu vas réussir à te heal plus tu vas pouvoir te heal plus tu vas survivre plus tu vas survivre plus tu vas mettre des compétences et ça va commencer à faire énormément de dégâts plus tu fais ça du coup plus tu récupères les autres choses qui arrivent avec ton spell donc il y a les dégâts dont j'ai parlé mais il y a aussi la mobilité en général qui va faire que ça va être extrêmement compliqué de la lockdown dans les fights ce qui fait qu'en plus de ça le fait d'avoir des difficultés à la lockdown dans les fights ça va lui permettre de survivre plus longtemps et donc de mettre plus de spells donc d'être de plus en plus impossible à tuer et ensuite de ça il y a des trucs un peu différents avec justement le shield du Z et le slow du E ça fait que du coup heureusement que c'est un slow et qu'il n'y ait pas de stun par exemple sur le Z par exemple au bout d'un moment parce que si c'était un si c'était justement un spell qui ressemblait vachement plus au spell de Xante où il y a ces genre un stun et un shield le personnage est complètement broken et c'est impossible de lui équilibrer pour être honnête parce que du coup là ça veut dire que plus elle a gagné de la BTA c'est plus elle te stun plus elle a un shield en plus c'est un peu à la Riven justement mais dans le cas d'Ambessa c'est multiplié par 1000 à peu près parce que justement elle peut dash avec n'importe lequel de ses spells assez compliqué à vraiment prédire on va dire donc ouais je pense qu'il y a du coup de gameplay sur le personnage jusqu'à ce qu'on arrive vraiment dans le mid dans le fin de mid game début late game où vraiment là le personnage commence à devenir de plus en plus ingérable après l'avantage qu'il va y avoir potentiellement c'est que tu peux avoir des possibilités de lockdown assez rapidement d'Ambessa ou d'un moment avec le scaling et le fait d'avoir des dégâts qui pourront potentiellement la shutdown très rapidement mais c'est le genre de personnage où il faut absolument la contrôler un peu à la main d'une Riven justement dès la seconde où tu la contrôles pas et qu'elle peut mettre quelques auto-attaques enfin quelques AOE ça va être très 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 compliqué de vraiment la contrôler on va dire c'est surtout le potentiel de damage dealer qui va être problématique et après si on essaye si on vraiment on cherche un peu vraiment le problème dans son kit de sort je dirais en résumé que pour moi la pénétration d'armure est pas forcément nécessaire sachant que de toute façon elle va partir sur coupé noir que de toute façon elle va mettre la shred d'armure en zone sur les adversaires lui donner de la pénétration d'armure et de la régène de potence c'est potentiellement un petit peu trop complexe un peu trop gamebreaker selon moi et que ça va potentiellement aussi forcer ou inciter les gens à build en baisser de manière un petit peu contre-intuitive notamment avec un build létalité potentiellement qui pourrait arriver en bénéficiant du coup de la pénétration d'armure c'est à dire qu'elle va avoir avec son R qui lui permettrait d'obtenir on va dire des dégâts quasi bruts on va dire qui fait que on passerait d'un bruiser que tu peux potentiellement contrôler avant qu'elle mette ses dégâts principaux à un assassin qui va juste one shot qui a rien en zone on va dire il serait assez compliqué vraiment à neutraliser et le contempler va potentiellement être extrêmement faible pour d'essayer si vraiment c'est une variante qui commence à se populariser on va dire la deuxième chose ce serait comme je l'avais noté on va dire plutôt dans la vidéo c'est effectivement le fait que le E soit le spell qui slow alors que c'est pas le spell avec lequel tu veux slow que ce serait potentiellement plus le Q mais que le Q lui c'est celui qui fait les dégâts principaux alors que c'est quand même des dégâts qui m'a l'air ma foi un petit peu facile à utiliser peut-être que le personnage deviendrait vachement moins fort c'était le E qui faisait les dégâts et le Q qui slow seulement mais ouais je pense que ce serait quand même un truc qui serait plus sain pour le jeu on va dire et ça n'exclurait pas de lui rajouter des trucs donc ouais pour ce qui est du flex on a potentiel quels sont les potentiels rôles on va dire que ça pourrait être donc effectivement le rôle qui fait le plus de sens pour l'instant là évidemment c'est la top lane parce qu'il y a énormément de spells qui sont pensés on va dire pour qu'il y ait des trade patterns on va dire qui soient un peu facilités pour en baisser avec pas mal d'expressions de skill à l'intérieur de la lane mais ça reste aussi un champion qui peut parfaitement fonctionner dans la jungle vu qu'il y a déjà des aménagements en niveau son kit de sort qui sont faits pour que en baisser puisse on va dire faire la jungle notamment sur son Q où on voit qu'il y a des dégâts supplémentaires sur les monstres le reste a pas particulièrement l'air d'y avoir mais ça reste quand même suffisant pour que selon moi on puisse se dire légitimement qu'il y ait une possibilité on va dire de la build en jungle en tout cas de la flex en jungle ça c'est sûr dans ce cas là elle deviendrait potentiellement un champion un peu Shyvana style pour le coup où elle a quand même tendance à vouloir à magasiner le maximum de ressources et à on va dire détruire les camps on va dire entre guillemets il faudrait voir un peu comment est-ce que ça peut fonctionner mais ouais ça reste un champion qui peut être très très intéressant à ce moment là dès qu'elle commence à avoir quelques items et après est-ce qu'il y a un potentiel de mid lane ça va dépendre pas mal des champions et des matchups en général je dirais qu'avec l'état actuel on va dire des items et des runes avec du coup le bouclier de Doran le second wind les oppositions tout ça il y a moyen qu'elle soit viable en plus il y a Fleet Footwork qui fonctionne en ce moment extrêmement bien sur les mêlées donc il y a de très bon chance pour qu'elle soit quand même viable un peu à la manière d'un Yone justement après effectivement c'est pas vraiment le même rôle qu'un Yone pour le coup mais on va dire que Yone a un peu plus de tendance à être sur un gap close très rapide et vraiment avoir un moment où il faut qu'il fasse le truc et s'il fait le truc c'est Dieu on va dire ça c'est vraiment un personnage qui a l'air d'être vachement plus orienté en DPS et des gars on va dire de zone par rapport à on va dire tout le monde en général c'est pas forcément juste un moment en particulier mais juste un gros champion de DPS on va dire intéressant je me pose aussi la question de quel serait vraiment l'impact de son passif on va dire sur le kit de sort du personnage on sait que le passif de Riven a pas mal d'impact sur ses dégâts en général en tout cas jusqu'en late game à peu près même si ça lui reste elle reste quand même pas mal utile lorsqu'elle met juste ses spells bien sûr mais ça reste aussi une grosse compétence enfin une grosse partie de son kit on va dire le passif de Riven pour voir si c'est effectivement la même chose avec Ambessa mais vu on va dire la valeur qu'on a pour l'instant en termes de spell j'ai l'impression que ça m'a plus l'air d'être un outil de laning plutôt que vraiment en tout cas la partie dégâts je parle encore une fois pas la partie dash évidemment la partie dash c'est les vitales au personnage mais la partie on va dire au niveau des auto-attaques il y a moyen que ce soit un particulier particulièrement outil et important dans le design du personnage en early game et dans les phases de laning mais dès qu'on va commencer à arriver un petit peu plus loin dans la partie je pense que ça va être une partie du kit du personnage qui va devenir de moins en moins important pour le coup c'est à peu près ce que je dirais sur Ambessa et si je devais terminer une dernière chose ce serait pour les items potentiels qu'elle pourrait récupérer si je me calque un petit peu sur ce que peut faire Riven actuellement c'est vrai que il y a peut-être moyen d'avoir un Thunder Sky qui peut être intéressant parce que c'est vrai que du coup le Thunder Sky il m'a l'air d'être quand même aussi potentiellement pas mal plutôt facilement on va dire procable avec Ambessa mais je pense que c'est pas forcément le 8ème qui synergise le mieux avec son kit de sort ça peut être un bon premier item éventuellement mais je pense que t'as pas vraiment besoin de ça je pense que le coup pré-noir first est quand même suffisamment intéressant en général pour le personnage lorsque tu vas vouloir l'utiliser contre un tank et je pense que c'est potentiellement une sorte de Riven qui va vachement plus être intéressante contre des tanks en tout cas qui est pensé pour être plus intéressante contre des tanks peut-être que ce sera pas forcément le cas mais en tout cas c'est ce que le kit me semble on va dire le plus destiné pour être fait si on considère vraiment les intentions de design et pas forcément les potentielles répercussions que certains trucs notamment le passif puissent forcément donner donc ouais potentiellement Black Cleaver Hydro Wars qui pourrait potentiellement définitivement être un truc très intéressant pour elle parce que ouais l'actif sans parler de l'actif vraiment mais le fait d'avoir le cleave le fait d'avoir l'AD supplémentaire le fait d'avoir le Lifesteal en plus qui va aider en plus au niveau de qui va faire scale le passif de l'ulti et l'Hability Ace évidemment pour pouvoir on va dire spam de plus en plus ses spells ça va définitivement être ce genre d'item que tu vas vouloir garder de domber ça Eclipse potentiellement aussi peut être intéressant j'ai vu qu'elle a été utilisé dans le gameplay je crois oui c'est ça elle est là l'Eclipse ouais du coup effectivement ouais pourquoi pas je pense que c'est pas forcément on va dire l'item le plus approprié non plus pour le personnage c'est intéressant mais c'est pas non plus je pense un truc très 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 bien non plus ça aide un peu au niveau de sustain mais que c'est plus un actif qui est enfin un passif qui est tendance à être focalisé sur des dégâts on va dire monocybles plutôt que des dégâts en OE donc peut-être qu'on n'aurait pas forcément envie de récupérer ça mais effectivement ouais je pense qu'un premier build qu'on pourrait se faire là tout de suite ce serait un premier build à base de Coupret Noir first item où Ravenous aidera l'un ou l'autre en fonction de lequel est le meilleur pour la phase de laine certainement Ravenous d'ailleurs Hydravoras Into Coupret Noir Into les bots enfin les bots peut-être entre les deux items et derrière je verrais bien déjà une danse de la mort ouais potentiellement une danse de la mort du coup puisque ça permettrait du coup derrière d'avoir encore de l'hability haste donc ça ça fait du bien de la résistance les premières résistances qui arrivent pour voir vraiment comment ça tanker pas mal et toujours de l'AD ce qui est vraiment le mieux que tu puisses faire et du coup le passif qui va énormément synergiser avec ton tes spells en général parce que les temps que tu vas passer à ne pas mourir grâce au passif c'est donc que tu vas passer à pouvoir potentiellement mettre des spells pour régénérer des HP c'est une sorte de crédit on va dire que tu vas pouvoir avoir pour derrière te régénérer tes HP au bout d'un moment et derrière en quatrième item je pense que ce serait potentiellement le moment de partir sur un visage spirituel plutôt que sur une Malmortus parce qu'effectivement le Malmortus peut être intéressante mais je pense que un spirituel c'est peut-être l'un des items tank qui synergiserait le mieux avec le personnage parce que t'as déjà les soins qui sont assez gigantesques avec Ravenous avec en plus le passif de ton ulti avec potentiellement du coup les soins que pourrait t'octroler à Death Dance avoir un item qui te donne les PV dont t'as pas pour l'instant avec un peu aussi le preuil noir potentiellement mais ouais la résistance magique qui pourrait du coup te permettre de faire un côté hybride avec le Danse de la Mort et en plus derrière l'augmentation des soins et des shields qui font également aussi partie de ton kit en plus clairement ça m'a l'air d'être le genre de synergies d'items qui feront vraiment vraiment très intéressantes sur le personnage après si vraiment t'as besoin de faire un build avec full AD il y a potentiellement un Warlord qui peut pas être pop à un moment mais ouais je pense qu'il y aura définitivement plusieurs de builds qui pourraient être vraiment très intéressants avec le personnage mais c'est à peu près ce que je donnerais il y a une variante de létalité qui va certainement pop mais ouais ce sera avec le système létalité ce sera certainement bon en ce moment certainement orgueil d'ailleurs mais on verra bien bref en tout cas voilà c'est un petit peu mon avis à chaud sur les compétences de notre ami Ambessa un personnage que j'ai un petit peu envie de tester pour le coup pour voir un petit peu si on va dire le personnage aura un feeling plutôt intéressant ou pas n'oubliez pas de ne pas juger le design ou l'état actuel d'un personnage sur les premières semaines de sa sortie puisqu'effectivement tout le monde est encore en train d'apprendre à jouer le perso et également en train d'apprendre à jouer contre le personnage donc ouais au fur et à mesure que les personnes vont apprendre à jouer le personnage va se développer ou pas et là on pourra commencer à se poser des questions légitimes sur si le personnage est vraiment équilibré ou pas en attendant mesdames et messieurs j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur le personnage ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de réagir à chacun d'entre vous et mesdames et messieurs si vous ne voulez pas manquer prochaine vidéo que ce soit les analyses de nouveaux champions comme Ambessa mais aussi les notes de patch ainsi que les analyses de games compétitives notamment les worlds qui sont actuellement en train d'être jouées on a les demi-finales qui arrivent ce week-end notamment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à mettre la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde